... Les amphithéâtres de l'Université de Tel Aviv n'avaient sans doute jamais connu pareille ambiance. La scène se déroule après la projection du documentaire de Kamal Ashkar. Tournée entre le Maroc et Israël, les échos du Mela retracent l'exode des Juifs marocains vers la terre promise à partir des années 50. Des familles juives ont vécu derrière ces portes et ces fenêtres où vivent aujourd'hui des familles musulmanes. Pour mieux comprendre leur histoire, le réalisateur est allé jusqu'à apprendre l'hébreu. C'est un film sur l'exil, sur notre identité commune, juifs et arabes, sur l'amour de la terre et sur la culture marocaine. Dans la salle, beaucoup d'Israéliens originaires du Maroc, émus par cette évocation d'une relation judéo-musulmane, empreinte de chaleur et d'amitié sincère. Nous mangeons ensemble, nous buvions ensemble, nous discutions ensemble. On faisait tout ensemble avec les Arabes. Il n'y a jamais eu de haine entre nous. C'est seulement au moment de la guerre d'indépendance d'Israël que la haine a commencé. Justement, quand on parle du conflit, on voit toujours les choses en noir et blanc. Les Arabes d'un côté, les Juifs de l'autre. Son film crée un point de rencontre entre les deux. Démarches rarissimes, un groupe de journalistes marocains est venu accompagner Kamal Ashkar en Israël. Une manière pour eux de montrer qu'à l'inverse de la plupart des pays arabes, le Maroc continue d'entretenir des relations avec le monde juif. Il y a vraiment un sentiment fort d'amitié, d'amour, de respect commun entre les Juifs marocains et les Marocains musulmans. C'est un très très bel exemple. Le Maroc a un très très bel exemple, une très très belle leçon en ce sens. Surtout actuellement. Parfaitement à l'aise en Israël, un pays où à l'instar du Maroc évoqué dans son film les identités se mêlent, Kamal Ashkar vante la richesse des sociétés plurielles. Un des enseignements pour moi, ça m'a permis en tout cas d'être en paix avec toutes mes identités. Que mon identité française, elle n'exclut pas mon identité marocaine, mon identité musulmane, que tout ça peut cohabiter à l'intérieur de soi et que l'autre est un miroir pour nous. Et voilà, j'ai eu besoin effectivement de m'intéresser aux Marocains de confession juive pour me réapproprier ma propre identité. Sous-titrage Société Radio-Canada